Bonjour, au Gosseux d'bois cette semaine, j'installe les roues et je fais le guide du haut de la lame. J'ai fini mon dernier épisode avec la partie qui supporte la tige de la roue du haut. Maintenant, je dois m'occuper de celle du bas. Oui mais c'est bien plus facile que celle du haut. Je commence par couper un collage d'érable aux bonnes dimensions. Ensuite, je marque et je perce le trou pour la tige de la roue du bas. Quand le gros trou de la tige est fait, il reste les quatre trous pour les vis de fixation. Je vais utiliser des grosses vis de quinze centimètres pour fixer cette partie au cadre. Je les visse pour qu'elles dépassent juste un peu et je marque le cadre. Après avoir percé les trous pilote, je peux visser les grandes vis en place. Mais ce n'est pas bien facile, elles sont un peu trop longues pour des outils à batterie. Je dois donc commencer par les visser à la main. Après, c'est une combinaison de visseuse normale et d'un autre à choc. Ensuite, je dois faire le support pour l'arrière. Il va être placé juste ici. J'ai déjà marqué les emplacements pour les trous de vis. J'ai juste à les percer maintenant. Après, je peux percer le gros trou pour la tige. Avant d'aller plus loin, je dois m'occuper des roues. Premièrement, je vérifie si elles sont bien balancées. Je vois bien que la roue du haut est un peu lourde juste en dessous de mon étoile. Je fais une marque et j'enlève un peu de bois. Maintenant, c'est parfait. Mais quand je vérifie la roue du bas, à ma grande surprise, elle est parfaite. Il faut aussi que je perce un trou au centre de la tige pour pouvoir verrouiller la roue en place. Pour ça, je mets le plateau de ma perceuse à colonne parallèle avec l'arbre de perçage et je perce un trou au centre des deux tiges. Ensuite, je taraude les tiges. Bon, ça va être parfait. Pour protéger les roues et empêcher les lames de glisser, je vais mettre autour de chaque roue une chambre à air de bicyclette. La première chose à faire est de la couper sur toute sa longueur à l'intérieur. Ensuite, je lave le caoutchouc avec de l'eau chaude et du savon. Après l'avoir bien essuyée, je suis capable de l'étirer et de le placer autour de la roue. Je mets la chambre à air et la roue dans la presse d'établi et je l'étire pour recouvrir le haut. Ensuite, je mets une pince pour la retenir en place. Après, je peux placer les deux autres côtés. Il faut quelque chose qui servira de ressort pour le tensionneur de lames. Je coupe donc deux petits morceaux d'érable et je perce un trou au centre des deux. Je perce aussi un bloc d'érable qui servira à passer la manivelle de tension par-dessus le boitier et à distribuer la pression de l'écrou. Bon, je peux mettre le tout sur la scie maintenant. Et c'est parfait. Mais j'ai oublié de mettre la tige pour la roue. Bon, je peux remettre ça en place et mettre la roue. Je peux aussi mettre tout ce qu'il faut pour la roue du bas. Ensuite, je peux mettre une lame en place. Mais ça ne marche pas très bien. La lame veut toujours sortir. Même si je l'ajuste avec l'ajustement, ça ne marche pas. Mais quand je vérifie si les deux roues sont bien et bien en ligne, je vois bien que ce n'est pas le cas. Je dévisse donc le bloc du bas et j'ai juste une petite cale. Mais ce n'est pas mieux. Ma cale est bien trop épaisse. J'en coupe donc une plume ince et après avoir tout réassemblé, c'est parfait. Je peux donc visser maintenant le support de l'arrière avec seulement deux vis. Et je peux essayer de faire tourner ma scie pour la première fois. Ça, c'est un moment excitant de voir ça marcher. Maintenant que je sais que ça marche très bien, je marque la longueur des deux tiges et je les coupe. Après, je peux percer des trous dans les tiges, ces côtés que je viens tout juste de couper et les tarauder eux aussi. Maintenant, je peux réassembler le tout. Mais avant de pouvoir essayer ma scie pour de vrai, je veux des guides de lames. Je commence donc par faire le morceau qui retient les guides de lames. J'utilise le chariot de coupe pour faire la rainure du centre. Après avoir passé les deux trous de fixation, j'utilise le patron pour marquer l'emplacement des trous pour les vis qui retiendront les guides et je les perce, juste un peu plus petits que les vis que je vais utiliser. Et ensuite, je taraude le bois. Et maintenant, les vis peuvent se visser directement dans le bois. Pour retenir les guides en place, il me faut deux plaquettes de métal. Je prends donc le même métal que la dernière fois et après avoir nettoyé la rouille, je marque et je coupe le métal. Ensuite, je mets les bouts de métal à la bonne dimension. Pour faire ça, j'ai dû aller dans mon vieil atelier parce que j'y avais laissé ma meuleuse. Mais quand j'ai fini, je peux percer les trous. Bon, maintenant c'est le temps de faire les guides eux-mêmes. Pour ça, je vais utiliser ce bois-là. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est le bois le plus dense que j'ai à la maison. Ça c'est un reste du petit banc que j'ai fait pour le chalet. La première chose que je fais est de m'assurer qu'il y a au moins un côté droit. Ensuite, je coupe tous les blocs de guide de lame. Et voici ce que ça a l'air un coup fini. Mais il faut aussi que je fasse le support où ces blocs vont être vissés. Après avoir coupé un bloc aux bonnes dimensions, je coupe l'envaille à l'avant. Ensuite, je peux marquer et percer la fente pour ajuster la position des blocs. Je fais ça avec une série de trous à perceuse à colonne. Ensuite, je perce le trou pour le boulon de carrosserie qui retient le roulement de butée. Après avoir taraudé le trou, je coupe une ferme qui servira à verrouiller le boulon en place. Ensuite, je prends le bloc des guides et je marque l'emplacement des vis de fixation et je les perce. Après avoir vu ce bloc, je m'aperçois que j'ai oublié de percer un trou pour l'écrou à l'arrière du roulement à billes. Bon, maintenant je dois mettre le roulement à billes en place. Mais je n'ai rien qui ressemble de près à la grosseur intérieure de mes roulements. Je me tourne donc un bout d'érable de cette grosseur. Ensuite, je perce directement au centre un trou de la grosseur du boulon de carrosserie que je vais utiliser. Avant d'aller plus loin, il faut que je modifie un boulon. Je commence par couper une fente au bout du boulon. Ensuite, je mets le bout d'une rondelle carrée et j'y insère le boulon. Après avoir coupé un bout du tournage que j'ai fait, je peux mettre le roulement de butée en place. Maintenant, je suis prêt à faire le support qui retiendra tout ce beau morceau-là. Je commence par couper un morceau d'érable. Ensuite, je coupe l'entaille du bas. La lame de scie a laissé plein de marques. Je dois les enlever. Mais j'ai aussi un autre petit entraille à faire à l'avant du support. Maintenant, je peux marquer l'emplacement du trou d'ajustement. En mettant le bloc le plus à l'arrière possible et avec une mèche, je fais une marque le plus près de l'avant. Je termine le trou à perceuse à colleur. Il faut maintenant que je marque la forme du boulon que je veux utiliser et que j'enlève un peu de bois. Bon, c'est parfait. Et voici comment tout ça va s'assembler. Le support n'est pas fini. Je dois couper un chanfrein à l'avant qui servira à presser le support au cadre. Mais parlant du cadre, je dois maintenant couper l'entaille pour mon nouveau support. Je commence par marquer l'emplacement de la lame. Ensuite, avec mon support tout assemblé, je figure quelle distance que je dois couper à gauche de ma marque. Dans mon cas, c'est 22 millimètres. Bon, maintenant que je suis coupé, je dois mesurer à quelle profondeur. Avec une lame étroite, je mesure la distance entre le cadre et l'avant de la lame. Ensuite, je mesure entre l'avant de mes guides et l'arrière du support. Je chusterais la dernière mesure que j'ai faite à celle-ci. Je peux marquer la profondeur de la coupe. Pour m'assurer que je n'ai pas fait d'une belle bêtise, je vérifie mes mesures avec un bout de bois appuyé sur les dents de la lame. Comme je suis pas mal confiant, j'enlève les roues et je coupe le cadre. Je prends bien soin que ma première coupe soit bien droite et à la bonne place. Ensuite, je fais une série de coupes. Mais pour celle-ci, je ne me tracasse pas avec leur emplacement. Ensuite, j'enlève le bois indésirable et je nettoie l'arrière de mes coupes. Ensuite, j'enlève le support. Quand j'ai fini, je regarde si mon support est parfait. Oui et ça semble excellent. Mais je ne prends pas de chance et je vérifie avec une équerre. Bon, maintenant je dois marquer ce que je dois couper en gros sur le cadre et je le tourne. Je rapporte ma marque de l'autre côté et je coupe l'excès. Je dois finir la coupe à la main. Et ensuite, je sable le tout. Pendant que le support arrière de la tige du bois est enlevé, je lui trace une forme plus gracieuse et je le coupe. Ensuite, je peux le remettre en place. J'ai pas mal avancé ma scie dans cet épisode-là. Mais pour en voir plus, vous devrez revenir me voir au Gosseux de bois.